Tête d'affiche emblématique du cinéma français, Kad Merad partage aujourd'hui la vie de l'animatrice de France 2, Julia Vignali. Avant de commencer à fréquenter la présentatrice de l'émission Affaires conclues, l'ancien acolyte d'Olivier Barou fut en couple avec Emmanuel Cossaud. Ensemble, ils ont eu un enfant baptisé Khalil, désormais âgé de 20 ans. Dans une interview accordée à Téléloisir mercredi 9 juillet 2024, Kad Merad s'est justement confiée sur son rôle de père. Mon fils, c'est le fils d'un père qui voyage beaucoup, qui est célèbre, qui fait du cinéma. C'est beaucoup de handicap pour un enfant. Mais ça s'est toujours bien passé. J'ai essayé de faire de mon mieux pour être très présent. Il n'a jamais fait de conneries, a tout d'abord souligné le comédien. On n'apprend pas à être père, il n'y a pas d'école ni de formation. D'instinct j'ai surtout essayé de lui apprendre ce que mon propre père m'avait plus ou moins appris. Le respect de tout le monde. J'ai toujours vu mon père se comporter de la même manière avec des patrons et des ouvriers. C'est ce que j'ai toujours voulu inculquer à mes enfants. À mon fils, et j'en ai un deuxième qui n'est pas à moi mais dont je m'occupe, a ensuite ajouté Kad Merad, qui fait ici référence à Luigi, le fils de sa femme Julia Vignali. Je leur apprends aussi que notre métier est un travail. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est important d'expliquer ça aux enfants parce qu'aujourd'hui on est célèbre en faisant du contenu sur Internet. Il faut vivre avec son temps. On peut ne pas être d'accord, mais on n'a pas le choix. On a une responsabilité avec les réseaux sociaux, a finalement conclu l'acteur. Au cours de ce même entretien, Kad Merad a assuré la promotion de son prochain film, baptisé Le Larbin. Kad Merad va jouer le rôle d'un père dépassé par l'attitude de son fils au cinéma. Dans cette comédie, l'acteur incarne un personnage dont le fils est devenu incontrôlable. Je suis déjà père de famille, donc ce n'était pas très compliqué. Je n'ai pas d'enfant si capricieux ni si difficile, ni tordu ou mal élevé comme dans le film. Mais quand on est parent, il faut être vigilant avec ses enfants. Je n'ai pas eu besoin de trop me creuser la tête. C'était facile avec Audran, Katin, NDLR, parce que d'abord c'est un jeune avec qui il est très agréable de travailler. Ensuite, c'est un bon acteur, il vient du théâtre. Ça a été assez simple de rentrer dans ce personnage de père très préoccupé, un peu réservé, qui n'a pas d'autre choix pour sauver sa boîte que de punir son fils. Je me suis demandé, si c'était mon fils, comment je me comporterais ? Il y a une stupéfaction. Il est plus mélancolique qu'en colère ce père. C'est comme ça qu'on l'a abordé. Ce n'est pas un père qui gueule, il est consterné, a expliqué qu'Admerade. Merci. 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 Merci.